Catherine Barba, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de CashStore. Alors, CashStore, c'est aujourd'hui une galerie marchande qui référence plus de 500 marchands qui permet aux consommateurs d'obtenir un remboursement en cash sur une partie de leur achat. J'aimerais savoir comment vous avez eu l'idée de lancer CashStore. Est-ce que c'est une idée qui a émergé à partir d'un besoin que vous avez ressenti en tant que consommatrice ? Ou bien c'est votre expérience du web qui vous a aidé ou alors autre chose ? Quel suspense ! Alors, en fait, je l'ai lancé quand ça faisait déjà 8 ans que je travaillais dans l'Internet. Donc, c'est vrai que les marchands en ligne sont des gens que je connaissais bien. Je connaissais bien leurs problématiques d'acquisition de nouveaux clients, de fidélisation. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément des outils ou des plateformes faites pour ça. Et puis, à titre personnel, je suis une grosse acheteuse en ligne. Ça fait plus de 13 ans que j'achète presque tout sur Internet. Et je me disais, pour des gens qui ne sont pas aussi dingues de l'achat en ligne que moi, est-ce qu'il n'y avait pas des moyens de leur donner envie d'acheter plus souvent ? Et voilà, l'argent, c'est universel. C'est quelque chose qui donne envie à l'évidence d'acheter en ligne. Donc, voilà, c'est à la fois une expérience personnelle, une bonne connaissance du web. Et puis, peut-être le fait que je travaillais dans un très grand groupe que vous connaissez aussi et qui n'était pas forcément un endroit très agréable au quotidien. Donc, ça m'a aussi donné un peu, par effet repoussoir, envie de passer à l'ouest. Et alors, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que mon modèle économique évolue en 4 ans de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au départ, on avait effectivement lancé ce portail Cash Store comme activité principale. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 4 ans après, ça ne représente plus que 30% de mes revenus. Il y a deux autres sources de revenus qui sont apparues au fil de l'histoire. D'un côté, on a développé une activité de régie. On vend 3 millions d'adresses, mail, opt-in d'acheteurs en ligne. Et puis, par ailleurs, on a une activité de conseil, donc la plus B2B, dédiée aux marchands qui ont envie d'améliorer leur taux de transfo sur Internet. Donc, ça, je ne le savais pas. Et en revanche, oui, j'espérais bien que ça soit rentable et que ça tourne comme ça. Oui. Alors justement, on assiste aujourd'hui à une éclosion de toutes sortes de boutiques en ligne, notamment des petites boutiques qui se lancent. Et j'aimerais savoir si ces petites boutiques en ligne ont intérêt à signer un partenariat avec vous ? Alors en fait, petites ou grosses, ce n'est pas tellement la taille de la boutique qui compte. C'est plutôt d'autres critères. C'est d'abord la nature de l'offre. Est-ce que ça répond à un besoin nouveau ou est-ce que c'est déjà archi déjà vu par des leaders ? Est-ce que le positionnement prix est intéressant ou pas ? Et surtout, surtout, est-ce que ce sont des sites qui respectent la déontologie de la profession ? Est-ce que ce sont des sites qui donnent leurs coordonnées, qui répondent aux mails, qui livrent à temps ? Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas tellement la taille qui compte. C'est plutôt est-ce que ce sont des sites sérieux qui donnent confiance dans le e-commerce ? C'est ça, notre critère de sélection. Donc, une notion de sécurisation de la connaissance. Oui, parce que c'est important de donner confiance, même si les chiffres sur la confiance en ligne sont très élevés en France, les chiffres de la FEVAD. Je pense que c'est vraiment une préoccupation à avoir. C'est l'obsession des marchands en permanence que de donner confiance parce que tout est virtuel, justement. Alors, Catherine Barba, nous sommes ici sur le salon des micro-entreprises. Qu'apporte, selon vous, un événement comme celui-là aux micro-entrepreneurs ? C'est incroyable. D'abord, c'est un salon. Je ne sais pas si vous avez fait le tour. Ça fourmille de monde. Il y a aussi bien des banques, des investisseurs, des solutions techniques, la partie juridique. Ça me semble répondre à tout un tas de questions que se posent les gens qui sont porteurs de projets. Donc, ça, c'est super. C'est peut-être aussi l'occasion de confronter leurs projets à la viabilité. Est-ce que les projets qu'ils ont, ces gens-là, sont viables ou pas ? En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis là. C'est partager mon expérience d'entrepreneur. Ce n'est pas pour décourager les gens, mais souvent, c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions avant de lancer un projet. C'est tellement dur, c'est tellement fatigant. Donc, s'ils peuvent éviter de se lancer à corps perdu dans des choses qui n'ont pas forcément de rentabilité à la clé, tant mieux, on leur fait gagner du temps. Pensez-vous que le fait d'être une entreprenote féminin soit un avantage ? En fait, je ne sais pas si ça a grand-chose à voir avec le sexe, le fait de réussir une boîte. A priori, les statistiques tendraient à dire que oui, les sociétés des femmes réussissent mieux que celles des hommes. Mais pas de sexisme. Moi, j'assistais cet été aux assises du numérique. Il y avait une table ronde qui était Internet et les femmes. Et moi, ça me faisait rire. J'avais l'impression que c'était comme Internet et les lapins. Enfin, je veux dire, il y avait aussi peu de légitimité. J'en parlais avec Alexandre Faro. Et du coup, non, dans l'Internet, ce qui est bien, c'est que comme il n'y a pas beaucoup, beaucoup de femmes, forcément, on est plus visible. Donc, ça donne plus... Enfin, ça fait parler plus de la société. Mais pour garantir la pérennité, la rentabilité, les succès, ça n'a rien à voir. Catherine Barba, je vous remercie. Merci. Je vous rappelle que vous êtes fondatrice de Cache Store. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501